bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va prendre un catalogue qui est sur pc et on va le mettre sur mac et on va faire l'inverse aussi alors pourquoi cet épisode parce que on m'a posé la question récemment quelqu'un qui était sur pc voulait passer sur mac il avait des messages d'erreur sur mac lui disant que les disques n'existaient pas ce qui n'est pas étonnant en fait puisque sur pc on utilise des disques c d e f et sur mac on travaille avec des noms de volume donc ce n'est pas la même chose donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit catalogue puis j'ai éparpillé des photos sur un disque d sur un disque e sur un disque f d'accord on est avec la belle armande et le catalogue lui se trouve sur le disque c le petit bruit que vous avez entendu c'est le mac qui a fini de copier des choses alors est ce que j'ai un mac non j'ai pas de mac mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai installé un mac sur une machine virtuelle sur mon pc pour pouvoir justement vous faire cet épisode alors ceux qui sont sur mac pardonnez moi je maîtrise pas de mac donc je vais sûrement cliquer sur des choses qu'il faut pas mais je pense que j'arriverai à mon sorti ce catalogue là donc on voit qu'on a des photos dans d dans un répertoire formation photo d g dans e formation photo e dans f formation photo avec un s d'ailleurs f d'accord et on va dire que je peux pas faire le rangement ici pour des questions de taille de disque l'idéal ça serait que toutes les photos soient sur le même disque mais je peux pas sur le nouveau mac par contre j'ai un disque dédié aux photos donc ce que je vais faire c'est que je vais copier le répertoire photo des photos et photo f sur ce disque dédié sur le mac et au niveau du catalogue ce que je vais prendre c'est uniquement le catalogue et le fichier des masques enfin le répertoire des masques et je vais pas prendre les aperçus déjà j'ai pas d'aperçu dynamique sur celui là mais surtout les aperçus ça dépend souvent de la taille de l'écran et sur mon mac c'est un autre écran avec une autre taille donc il faudra que je refasse les aperçus ben écoutez on va voir à ce moment là ce que j'ai fait sur le mac où j'ai mis les choses et puis ensuite on va essayer de lancer simplement le catalogue pour voir ce qui se passe bienvenue sur mon superbe mac pro je ne sais pas combien donc c'est un c'est un faux mac mais c'est quand même mac os qui tourne dessus dans le cas présent c'est monterré donc c'est la version 12 monterré et donc qu'est ce que j'ai fait j'ai ramené sur mon disque photo mes répertoires photo d photo 2 e pardon et photo f est ici dans les documents d'accord j'ai créé un sur répertoire catalogue de raytrou mais dedans j'ai mis mon catalogue et j'ai aussi le fichier des masques ce qu'on va faire c'est qu'on va double cliquer là dessus et voir ce qui se passe alors avant qu'on voulait faire un transfert d'accord de de fichiers entre pc mac vous avez différentes solutions vous pouvez pas vous pouvez je sais pas partager un répertoire ou de votre pc le mac qui se connecte dessus c'est les choses qui sont faisables vous pouvez travailler avec un disco dur externe faites attention le format sur mac le plus adapté pour faire des échanges entre mac et pc c'est un truc qui s'appelle l'ex fat fat c'est l'ancien système qu'on avait sur windows maintenant on a ntfs mais ntfs c'est pas reconnu par les mac tels quels ils font un outil particulier donc si vous utilisez un disco dur externe pensez pensez à ça moi qu'est ce que j'ai fait donc j'ai un disque ici un disque photo dédié pour mes photos j'ai donc mis dedans mon répertoire photo d photo e et photo f et puis si j'ai mon catalogue comme j'ai dit que j'ai mis dans documents catalogue lightroom maintenant qu'on a fait ça on va double cliquer sur le catalogue puis on va voir ce qui se passe alors on y va je double clique lightroom se lance alors c'est pas forcément aussi rapide que sur ma vraie machine encore que ça va c'est relativement acceptable alors évidemment lorsque vous travaillez sur une machine émulée comme ça vous n'avez pas il n'utilise pas la carte graphique donc allez pas trop faire des développements compliqués dans ce genre de chose mais moi l'idée c'est juste montrer un peu ce qui se passe alors voyez qui me dit ben voilà j'ai un disque d j'ai un disque e j'ai un disque f qui sont pas connectés ils sont pas connectés en effet ils sont pas connectés il n'y a pas de disque e il n'y a pas de disque f là dessus et il me dit il manque toutes les photos d'accord et si je vais ici dans l'aspect dans les trucs qui avant toutes les photos il peut rien montrer parce que j'ai pas ramené les aperçus il me dit simplement il ya des points d'exclamations partout et me dit ça manque d'accord je peux pas faire grand chose alors qu'est ce qu'on fait ben c'est simple on va aller chercher photo d photo e et photo f là où ils sont ils sont sur le disque photo donc vous allez sur photo d vous faites un clic droit vous faites rechercher le dossier manquant d'accord donc là il vous ouvre une fenêtre comme sur windows pour aller chercher vous avez que vous avez votre beau disque ici qui s'appelle photo et vous avez photo d vous faites sélectionner et hop d'un seul coup vous avez les photos qui étaient sur photo d qui apparaissent alors il vous laisse formation ici avec un point d'interrogation en disant qu'il est à zéro oui parce qu'il a gardé la trace que c'était dans un sous répertoire formation mais il se souvient qu'il n'y a pas de photo dedans donc ça on pourra l'effacer après on va faire la même chose sur photo e d'accord donc on va faire rechercher dossier manquant très bien et on va toujours aller dans photo et on va aller dans photo e d'accord sélectionner on va faire la même chose sur photo f d'accord rechercher le dossier manquant et on va aller chercher photo et on va faire photo f voilà sélectionner et maintenant j'ai toutes mes photos il me reste mes points d'interrogation ici bon ben c'est simple on va faire supprimer d'accord on va faire supprimer ici et on va faire supprimer ici voilà et donc j'ai maintenant un disque photo puisque sur mac c'est le nom des volumes et dans mon disque photo j'ai un répertoire photo des photos et photo f et dedans j'ai toutes mes photos donc vous voyez que c'est pas bien compliqué hein c'est comme quand vous faites un déplacement dehors de lightroom c'est exactement pareil il faut ensuite lui dire où se trouvent les choses qu'est ce qu'on va faire maintenant de plus alors est ce qu'il ya un cas on peut éviter ça oui si vous mettez le répertoire photo au même niveau que le catalogue donc si vous avez par exemple dans le répertoire de votre catalogue un répertoire photo et que vous avez les photos dedans vous n'aurez pas besoin de faire ça c'est à dire que lightroom arrivera à retrouver le catalogue qui est aux les photos pardon qui sont au même endroit que le catalogue sans être obligé de redonner l'emplacement ça on n'est pas obligé de le faire alors ce que je vous propose c'est qu'on va faire l'inverse donc je vais réarranger un peu tous ces trucs là et puis on va ensuite transférer le catalogue du mac vers le pc et on va voir un peu ce qui se passe sur le pc donc là ce que j'ai fait sur le mac j'ai simplement tout mis dans un répertoire photo d'accord donc je suis dans le disque photo et j'ai un répertoire photo ok qui est là dedans et puis maintenant je vais essayer de voir un peu ben en transférant de la même manière ce répertoire photo quelque part et le fichier du catalogue je vais essayer de voir un peu ce qui se passe comment comment il s'y retrouve d'accord donc on va se retrouver sur le pc où je vais ramener tout ça sur le pc donc là on se retrouve sur le pc dans un répertoire au transfert mac d'accord où j'ai mis mon catalogue où j'ai mis les masques et où j'ai mis les photos d'accord donc ça c'est des fichiers qui viennent directement du mac celui là me demandez pas ce que c'est je ne sais pas c'est peut-être lié un truc aux copies ou comme moi c'est un disque partagé avec la machine vmware ok je sais pas ce que c'est c'est pas bien grave je vais lancer ce catalogue et voir ce qui se passe donc je lance le catalogue il ya lightroom qui va se lancer parfait mon lightroom classique à moi et puis on va voir un peu ce qui se passe et ben voyez il me dit il me manque quelque chose voilà c'est pareil il trouve pas les photos il trouve pas les photos parce que ça il sait pas où c'est d'accord il dit voilà j'ai volume photo voilà ça c'est le nom du disque sur mac mais moi ici j'ai des lettres ben de la même manière on va ouvrir donc il ya un répertoire photo on va faire simplement ici un rechercher le dossier manquant voilà on va aller je suis dans f formation transfert mac et c'est le truc photo qui est là je vais sélectionner un dossier et voilà je retrouve tout donc vous voyez c'est pas plus compliqué que ça quand vous passez un catalogue de mac à pc ou de pc à mac le problème principal que vous avez c'est que les disques n'ont pas les mêmes noms et donc il faut lui dire où c'est et puis une fois que vous vous avez dit vous c'est ben voyez là c'est dans f travail voilà et puis j'ai mon sous répertoire photo qui est là qui est en f formation transfert mac photo voilà j'espère que ça vous servira pour ceux qui passent de mac à pc de pc à mac alors je rentrerai pas dans un débat mac ou pc d'ailleurs je vais vous faire un petit un petit topo là dessus c'est totalement ridicule de penser qu'un mac est meilleur qu'un pc ou qu'un pc meilleur qu'un mac ça dépend de ce que vous mettez dedans alors ensuite on peut parler des rapports qualité prix des machins tout ce que vous voulez mais on peut se faire n'importe quelle machine avec les deux donc maintenant vous préférez mac tant mieux vous préférez pc tant mieux mais arrêter les débats entre guillemets débile de à mon mac il est mieux à mon pc il est mieux c'est complètement con ça dépend vraiment de ce que vous avez mis à l'intérieur voilà j'espère que cette petite clarification vous aidera d'ailleurs je ne publierai plus jamais aucun poste pc versus mac c'est idiot si on a fait de la micro électronique ce qui est mon cas on sait ce qu'il y a dedans d'accord il faut pas rêver un processeur c'est un processeur une carte graphique c'est une carte graphique de la mémoire c'est de la mémoire qu'elle soit sur mac ou pc vous pouvez avoir des petites différences mais tout ce qui compte à la fin c'est la puissance globale de la machine et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en fonction des processeurs en fonction de la mémoire en fonction de plein de choses voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous servira et puis à la prochaine m 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 Sous-titrage ST' 501